Allons ! Savoir appréhender les risques en zone de conflit, c'est ce qu'ont appris une quinzaine de journalistes venus de toute l'Union Européenne lors d'un stage organisé pour eux au Centre National d'Entraînement Commando dans les Pyrénées-Orientales. Le but principal est de leur enseigner toutes les techniques qui leur permettront de travailler en sécurité dans les zones de conflit. La formation repose d'une part sur la connaissance qu'ils vont avoir, qu'ils vont acquérir ici, de l'effet des armes et des explosifs, et des mesures de sécurité à prendre pour leur propre sécurité, que ce soit en véhicule ou dans l'organisation de leur logement dans les zones de guerre. Intense et dynamique, le stage va bien au-delà. L'un des objectifs majeurs, apprendre à gérer son stress, dépasser ses limites, renforcer la confiance en soi. C'est une bonne chose de mettre à l'épaule nos capacités, d'être sous pression, en dormant peu, en mangeant peu, pour voir jusqu'où l'on peut pousser notre corps et voir comment il réagit dans ce genre de situation. En fait, ces derniers jours, il y a eu énormément d'activités multiples et variées, du cours théorique où on a appris énormément de choses, jusqu'à la pratique. Donc ça a été effectivement des pistes d'audace, de hauteurs assez incroyables, mais aussi des extractions de milieux hostiles, etc. Entourés de militaires qui nous protégeaient, sous le feu, etc. Chaque atelier met en perspective une situation auxquelles le journaliste peut être confronté en zone de conflit. Il est évident que c'est un plus pour les reportages futurs, parce qu'ici, en fait, on apprend une connaissance des militaires, mais on apprend sur une connaissance de soi, de ses limites. Il nous a donné plein de petits détails, comme ça, tout au long du stage, qui font que je serai beaucoup plus serein quand j'irai en mission maintenant. Donc voilà.